Musique A quelques centaines de mètres du Vieux-Port et de son hôtel de ville, se dresse en plein centre d'un quartier populaire, le siège de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec son flamboyant Mucem, musée des civilisations méditerranéennes, qui connaît depuis son inauguration une fréquentation dépassant toutes les prévisions, sa villa méditerranée, un lieu de rencontre et d'échange mis à la disposition des populations de la Méditerranée, ce lieu peut se targuer d'être l'un des rares endroits où des parlementaires palestiniens et israéliens siègent à la même assemblée. Présidée par Michel Vauzel, député maire d'Arles et ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, la région PACA se veut être l'un des points stratégiques pour la construction d'une communauté de destin pour l'ensemble des pays méditerranéens. A la mi-mandat d'une législature, un rapport sur la Méditerranée remis par Michel Vauzel au président de la République trace les grandes lignes des destins des pays méditerranéens pour une Méditerranée commune, comme l'explique l'une des conseillères régionales PACA, Fatima Orsatelli. De mon regard, on aurait été beaucoup plus actifs en termes de timing et beaucoup plus opérationnels, mais le temps de trois ans qu'il a fallu pour restructurer notamment l'ensemble de questions qui incombaient à la région était nécessaire. Tout en sachant qu'il nous reste, je dirais, un an et demi, que l'échéance va être courte. On va vivre une année de transition. Qui dit transition dit pas, bien sûr, tout en stand-by, loin de là. C'est au contraire mener à bout les engagements régionales, notamment sur la question de politique volontariste aujourd'hui, qui sont d'une manière plus qu'urgente, en termes de beaucoup plus de lisibilité, en termes de projets. C'est pour ça que la région, notamment sous mon impulsion, a mis en place les ARV, les ateliers régionaux des villes, qui permettent justement d'être acteurs et de donner des outils nécessaires aux élus concernés des territoires qui ont été définis par une délibération et une cartographie, d'être au plus près des besoins des réalités aujourd'hui de leur territoire. Merci à tous, au revoir, et l'information continue sur les morts. Merci à tous, au revoir.